Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Florestan Groult, bonjour. Bonjour Raphaël Riffier-Fossoul. Vous êtes le vice-président de la Métropole en charge de la politique sportive et associative. Exactement. Vous êtes aussi un représentant local de la France Insoumise. Exactement. Alors avec ces fonctions, est-ce que vous êtes heureux d'accueillir un grand événement sportif comme la Coupe du Monde de rugby qui commence ce week-end ? Écoutez, on sait que les grands événements sportifs doivent travailler pour être en phase avec les enjeux environnementaux et sociaux d'aujourd'hui. Maintenant, les grands événements sportifs, c'est aussi et avant tout des fêtes populaires. Je pense que ça doit être la vocation de ces grands événements sportifs. Et moi, en tant que vice-président insoumis à la Métropole de Lyon, j'ai travaillé pour faire en sorte que cette Coupe du Monde soit inscrite au plus près de nos valeurs, au plus près de notre projet politique, pour en faire une belle fête populaire sur le territoire pour toutes et tous. Par exemple, on a mis en place un dispositif de billetterie sociale qu'on va remettre d'ailleurs jeudi aux associations, aux structures médico-sociales concernées de manière à ce que les stades ne soient pas des citadelles imprenables pour ceux qui n'ont pas les moyens. On a aussi également favorisé et soutenu le tournoi national des quartiers pour lequel on a proposé aux enfants de nos quartiers de venir s'exercer à la pratique du rugby au sein de l'équipe professionnelle du Loup. Évidemment, on a soutenu et on participe à un beau village qui aura place Belcourt. À partir du 23 septembre, ce sera un village des sponsors à la mode Coupe du Monde de la FIFA ? Non, ce n'est pas un village des sponsors, c'est un village du rugby, du rugby inclusif pour toutes et tous. Et vous verrez qu'on aura des ateliers de baby rugby, il y aura des ateliers de sport santé, il y aura des ateliers où on va discuter de sport et du sens qu'on veut donner au sport. Et puis, ce sera aussi un village de fêtes et de rassemblements joyeux et populaires autour du rugby. Donc, tout sauf un village de sponsors, un village de vie et de festivité autour de l'Ovalie. On attend l'équipe de France face à l'Italie le 6 octobre. Oui. Est-ce que vous, vous allez bouder l'équipe de France ? Vous avez vu que vous étiez monté au créneau contre la sélection de Bastien Chalureau. Plusieurs élus LFI, d'ailleurs, dénoncent sa sélection. Alors, plusieurs élus LFI, effectivement, dénoncent sa sélection. Permettez-moi, effectivement, d'en dire, de m'attarder un peu sur ce sujet, parce que je pense que c'est un sujet important. Et contrairement au président de la République, que j'ai entendu dire hier, qu'il fallait laisser aller les polémiques, non, je ne pense pas qu'il faille du laisser aller. On parle de racisme, c'est un sujet sérieux. Il a été condamné il y a trois ans pour violence, il a fait appel. Excusez-moi, je termine. Juste pour donner l'effet aux téléspectateurs, il nie que l'agression a été raciste. Donc, bien sûr qu'on aurait dû déjà réagir plus tôt, dès la liste d'annonce des joueurs. Bien sûr qu'il y a une procédure judiciaire en cours, qu'il faut la respecter, que M. Chalureau a fait appel, et que cette procédure doit suivre son cours. Bien sûr qu'on pourrait, pardon, je vous l'ai dit, effectivement, on aurait dû réagir aux 42 joueurs. Mais les fédérations, mais le gouvernement peuvent réagir en parallèle. Rien ne les en empêche. Et M. Porte et M. Picmal, qui ont porté leur proposition au ministre, sont très clairs. Une polémique, on n'y répond pas par des paroles en l'air. Une polémique, on n'y répond pas par des actes. On en propose plusieurs, je vous les donne, et ensuite... Et concrètement, parce que vous avez demandé à tout le monde de prendre ses responsabilités, mais ça veut dire quoi ? Concrètement, une prise de parole publique, que la fédération, dont je sais qu'elle travaille sur ce sujet-là, renouvelle son programme de lutte contre le racisme, qu'elle fasse des annonces fortes, qu'elle dise qu'elle va continuer et renforcer son travail dessus à la rentrée. Et j'adresse un message solennel à la ministre, envoyons un signal, en faisant un image à M. Frédérico Arambourou, rugbyman argentin qui s'est fait, assassiné par l'extrême droite dans les rues de Paris, à l'occasion du premier match contre l'Argentine. Ça, c'est un acte politique fort, qui pourrait mettre un terme à la polémique, et pas des paroles en l'air d'un « laisser aller ». C'est comme ça qu'on pourra ensuite retourner très vite vers la fête. Il s'est exprimé hier en larmes, pour lui dire, qu'il n'était pas raciste. Ça ne suffit pas pour vous ? Je vous ai proposé des actions, que les personnes qui puissent faire ces actions-là le font. Il y a la ministre, il y a la fédération de rugby. Moi, j'ai fait mes actions pour en faire une belle fête populaire de cette Coupe du Monde sur le territoire, et avec plaisir de continuer à vous en parler. Ceux élus LFI demandaient que l'équipe de France renonce à le sélectionner. L'équipe LFI a fait plusieurs propositions dans son courrier. Je vous les ai exprimées. Elle a jugé une opportune cette sélection. Elle a proposé ensuite des prises de parole publiques. Elle a ensuite proposé des programmes renforcés pour la fédération. Elle a ensuite proposé un hommage officiel à M. Arambourou, victime de l'extrême droite. C'est trois actions qu'on demande. Et comme ça, on peut mettre cette polémique derrière nous. Les personnes qui sont victimes du racisme pourront suivre sans arrière-pensée ce 15 de France. Et maintenant, place à ensuite nous irons vers la fête populaire. Et vous allez faire monter la polémique jusqu'à la Coupe du Monde ou vous estimez qu'à partir de vendredi, c'est fini, on ne parle plus que de soi ? M. Evie Vossout, il ne faut pas qu'on focalise que sur ça. Je sens que vous cherchez une petite phrase. Moi, je vous avais proposé trois actions politiques concrètes. Voilà, nous, la polémique, à partir du moment où ces actions sont bien en place, elle est finie ? Moi, je ne cherche rien. Je ne sais pas vous poser des questions. Ben, exactement. Je vous y réponds. Je continue sur la politique sportive. Au cœur de l'actualité, c'est l'Olympique lyonnais. Comment vous regardez aujourd'hui la bataille entre Olaz et Texor ? Finalement, c'est la dérive du footbusiness ? C'est effectivement le versant financier. Ça ne vous surprendra pas si je vous dis que ce n'est pas mon versant préféré. Maintenant, c'est une situation que je suis avec attention. J'ai pris le tram pour aller au stade à l'Olympique lyonnais ce dimanche. Il y a là une ferveur populaire autour de cette équipe. Cette équipe, c'est aussi un patrimoine commun des lyonnais. Donc, on suit avec attention la situation de l'Olympique lyonnais. Mais ce qui regarde M. Olaz et M. Texor, les regarde eux. Et qu'est-ce que la métropole peut faire ? Eh ben, nous, on est attentifs. Il y a une vente qui s'est conclue entre ces deux personnes. On est attentifs aux échanges qu'il y a entre les deux. Mais par définition, ça nous échappe. C'est peut-être aussi une des limites de cette ultra-financiarisation du foot. Et vous êtes en soutien de l'un ou de l'autre ? Je ne crois pas que ça m'appartient d'être avocat de droit d'affaires. Donc, je les laisse gérer cette situation. Quand vous voyez Jean-Michel Olaz, qui est choisi par les Véchiers, pour représenter les lyonnais aux voeux aux échevins cette semaine, vous en pensez quoi ? Ça lui appartient de faire ce choix. C'est une personne connue des grands lyonnais et des grands lyonnais. Donc, il fait le choix qu'il souhaite. Ça ne vous aspire rien ? Non, je trouve que c'est son choix personnel à lui. Quelle trace laissera Jean-Michel Olaz pour vous ? Jean-Michel Olaz, c'est une figure grand lyonnaise. Donc, il y a effectivement des moments où je n'aurais pas fait les mêmes choix que lui. Maintenant, il est attaché à cette équipe de foot de Lyon. Il l'a démontré pendant ses multiples années d'activité. Donc, il en a fait aussi une belle équipe. Et bon, aujourd'hui, il l'a dit sur Téléfoot ce dimanche. Il est en train de devenir un supporter de cette équipe qu'il a bâtie pendant les nombreuses années. Un mot sur votre politique sportive. Vous avez été nommé l'année dernière. Vous annoncez la création de 5 à 6 îlots sportifs métropolitains. On sait que la métropole souffre d'un manque d'équipements. Exactement. 5 à 6 nouveaux équipements, des lieux où on pourra multisport dans l'agglomération. Vous allez faire beaucoup de jaloux parmi les 59 communes ? Au moins, on initie un programme pour encourager à développer ces équipements en plein air, en accès libre. Avec quand même une animation par un club de sport partenaire pour faire vivre ces espaces. Donc, les chantiers, dans la réalité, c'est qu'on les prend un par un. Donc, on ouvre ces 5 à 6. Et si ça fonctionne, on verra bien par la suite. Un mot sur eux. En tout cas, on est très fiers de ces équipements qu'on a construits aussi avec des bureaux d'études qui sont spécialistes dans l'étude d'usage et dans l'appropriation de ces îlots sportifs qui vont permettre de rassembler différents ateliers de sport. Il y aura peut-être des City Stades, du Basket 3-3, des places d'îlots de fraîcheur. Et on a travaillé de manière à faire... J'ai vu, du paddle, j'ai vu, le sport à la mode. C'est les maîtres d'ouvrage, donc c'est les communes et les bailleurs sociaux qui décideront avec les habitants des ateliers sportifs qu'ils veulent mettre. Mais en tout cas, ce sera des endroits très agréables à vivre dans la métropole et je suis très fier de pouvoir contribuer à en développer. Vous avez aussi la délégation des associations. Pour lancer une réflexion sur l'engagement et la citoyenneté. Tout à fait. C'est que les associations souffrent d'un manque de bénévoles. Ce sera quoi votre recette miracle ? Alors, je pense que la recette miracle, si elle était connue, ça ferait longtemps qu'on la mettrait en œuvre. Là, notre souhait, c'est de réfléchir à ces notions qui sont aujourd'hui vraiment au cœur de l'actualité et du débat public. On va le faire avec des acteurs, avec des chercheurs, avec des élus. Et on essaiera de trouver le dispositif qui, sur la métropole de Lyon, soit le plus pertinent pour soutenir ces associations qui promeuvent l'engagement et la citoyenneté et qui est en fait une naissance même de ces associations à but non lucratif. Donc, l'idée, ce n'est pas de trouver la solution ou la recette miracle. L'idée, c'est que dans la réalité des choses d'aujourd'hui, on trouve ce qui colle le plus près aux besoins des associations. Juste pour finir, avec la France insoumise, vous présenterez jeudi le bilan des trois premières années de mandature. Êtes-vous satisfait en tant que LFI dans cette majorité ? Oui, on est satisfait. On a une majorité qui a un socle d'idées communes, où on a des réussites communes. Ça nous est arrivé sur quelques dossiers de prendre des voies différentes. Mais la régie publique, le revenu de solidarité jeune, la gratuité déjà partielle pour un grand nombre de personnes, le plan nature, la désimperméabilisation, les îlots de fraîcheur, tout ça, c'est des succès dont on est fiers et qu'on va continuer à bâtir ensemble avec notre politique sportive. Et bientôt, quand vous me réinviterez, je pourrais y rajouter à la fin de la liste cinq ou six îlots sportifs, je l'espère. Comme vous n'avez pas de minorité de blocage, quand vous vous opposez, comme notamment sur les zones à faible mission juste avant l'été, ça n'a pas de conséquences pour la majorité de Bono-Bernard ? Non, je crois que c'est faux ce que vous dites, M. Ruffier-Fossoul. Ce n'est pas une histoire de minorité de blocage ou pas de minorité de blocage, c'est une histoire de travailler ensemble dans une majorité. Et sur ce projet de ZFE, on a pu travailler ensemble et infléchir, faire des propositions. Et la proposition initiale, parce qu'on est dans un cadre de majorité ouverte et de dialogue, est différente que si on n'avait pas été là. Donc, effectivement, on n'a pas d'incidence sur le vote, mais on a d'incidence sur les projets. Et ce qui nous intéresse en tant qu'Éléphi, c'est d'avoir une incidence sur la vie des gens et sur les projets. Donc, on en est très satisfait. Florestan Groult, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Sous-titrage ST' 501